... Ces deux créations, 2.0 et à l'envers, sont comme un diptyque. On avait envie de travailler sur le purgatoire et l'enfer, et donc la première partie, 2.0, on a fait le purgatoire, et là on travaille sur l'enfer de Dante. Par contre, personne ne sait qu'on travaille sur le purgatoire et personne ne sait qu'on travaille sur l'enfer de Dante. C'est-à-dire que c'est caché. Parce qu'on s'est dit qu'on voulait faire une œuvre, que lorsqu'on la regarde, on se dit « je suis dans quelque chose, je ne sais pas exactement quoi », que les gens enquêtent un petit peu dans cet univers. quand ils le regardent en même temps, on propose quand même des choses très compréhensibles. On n'est pas du tout dans une construction bizarre. On essaie d'avoir des liens narratifs, des trucs qui se racontent. Lui, dans 2.0, c'est une sorte de robot, un mec qui arrive en robot, mais on ne sait pas si c'est un robot ou si c'est un mec qui se prend pour un robot et puis il fait tout un début de spectacle assez pourri, mais chouette quand même. Il a une esthétique, il a une grosse, un gros globe blanc sur la tête. Il va y avoir quelqu'un du public qui lui serre la main. Ça dure très très longtemps et ça fait un peu de performance quoi. Et là, moi, je suis un mec qui était un petit peu intervenu au départ pour dire aux gens « moi, je suis super content de ce qui se passe aujourd'hui, qu'il se passe des choses aujourd'hui ici, voilà ». Et après, quand lui, il serre la main longuement aux spectateurs, j'interviens. Excuse-moi, je peux dire un truc, vu qu'il ne se passe pas grand-chose ? Excuse-moi, parce que je peux dire un truc, je vais vous parler de ça en fait, c'est par rapport à la liberté quoi. Je fais des trucs comme ça chez moi, je parle de la liberté comme ça, je crois que c'est hyper important de ne rien lâcher par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Les événements, là où ça nous amène, on est tous ensemble et voilà, je ne sais pas si ça vous parle, mais on lâche rien quoi. Ouais, t'as raison mec, on lâche rien quoi. Et là lui, il arrive en robot, il me chope par la chaîne, comme ça il m'amène. Et c'est parti, on rentre dans l'univers. A priori on commence par 2.0 et à la fin de 2.0, il y a un, pour l'instant on en est là, il y a un bord de scène. Dans lequel revient ce mec. Saluté. Saluté. Et on salue ensemble. Et c'est fini quoi. Sauf que, quand on fait le bord de scène, que je dis venez de voir un moment entre nous, c'est un moment de vie qu'on a passé, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés quoi. Enfin, vous avez assisté un peu à notre univers. Enfin, comment j'ai rencontré Demetriové quoi. Enfin, qui est pour moi un super grand artiste quoi. Un peu reclus sur lui-même, mais en même temps un mec super bien quoi. Un super héros. Un super héros. Et lui il parle pas. Et donc les gens se disent, bon, ok, ils ont fini le spectacle, mais ça a l'air de continuer très légèrement quoi. On dit, vous pouvez repartir d'où vous venez quoi. En même temps, sans savoir si vous allez revenir. Enfin, c'est un truc comme ça. Et là, les gens partent. Et quand ils partent du spectacle 2.0, qui est un spectacle en fixe, et bien ils se retrouvent coincés dans un endroit en fait, qui est le chemin du retour. Mais le chemin du retour, il n'est pas du tout comme leur chemin d'arrivée quoi. Et là, on rentre dans une grande, grande scénographie très, très surdimensionnée, dans laquelle va avoir lieu. À l'envers. Vous êtes là, je t'allais voir avec toi. On entend une voix off dans la nuit noire profonde, qui est une sorte de voix qui commence à dire au public de comment se placer tout ça, puis on s'aperçoit que c'est une personne qui commence à décrire les gens, et puis elle apparaît. Et là, on rentre dans le champ 1 de l'enfer de Dante. Il y a des enfants. On a créé la compagnie avec Dimitri. On mène ce projet-là depuis 2, 3, 4 ans où on investit dedans. On fait appel à des personnes, metteurs en scène, dramaturges, tout ça. On travaille avec. Hier, on a eu notre conférence hier sur l'enfer de Dante. Et c'est une professeure de français qui est aussi auteure et dramaturge dans le théâtre, qui a bien voulu se prêter au jeu de lire tout l'enfer et de nous le restituer, de nous le rendre vivant. Et puis en connaissant notre univers, de nous dire ça, ça peut peut-être vous intéresser. Donc on a eu une sorte d'atelier comme ça avec elle. C'est Anne-Christine Tinel qui est présente ici avec nous. Elle nous révèle des choses. Elle va être à la fois dans la recherche de matières, etc. mais aussi une aide à la construction de la dramaturgie. Tout le travail qu'on fait, c'est aussi à partir de ce que sont les comédiens, de leur psychologie à eux, etc. Après on décale, on pousse, il y a ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Je ne sais pas, on essaie un truc quoi. Tu essaies un truc quoi. Oui. Fais un truc quoi, je ne sais pas quoi. Ce dont on est fier et dont on peut être sûr, c'est que bien ou pas bien, en tout cas ce qu'on fait et ce qu'on a fait, c'est pas les autres à côté, ils ne l'ont pas fait quoi. C'est très difficile d'avoir une prise sur notre travail à part dire j'aime ou... Il y a plein de gens qui nous disent j'aime, je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas moi j'adore votre univers. Et d'autres qui ne rentrent pas dedans, mais on comprend. On est tellement dans notre trip, à nous, et qu'on essaie de le faire partager. Après on essaie que ça soit le plus large possible, on n'est pas dans des trucs, dans des sphères. Mais par contre, la façon qu'on a de travailler et de fabriquer, elle est très particulière. En déroulant les bandes vidéo, on a fait des gros tas de bandes vidéo qui prennent hyper bien la lumière. Et quand tu mets des personnes à l'intérieur, quoi, tu crées des créatures, tu vois, tu te mets dedans, quoi. Tu te mets à tourner dedans, putain, ça... T'as des trucs qui volettent partout, quoi. C'est en mode, waouh, t'es là, t'es à deux mètres, tu fais... Tu vois, il y a un truc très charnel, physique, quoi. Et on aimerait bien, justement, que ça soit pas tout le temps le public confortablement installé. On voit bien les gens, quand même, bien debout, tu vois, sur des espaces, avec des créatures un peu au milieu, qui se lèvent, qui... Tu vois, qu'il y ait des choses un peu physiques, même si c'est pour... Je suis plus dans la caméra, mais... Tu vois, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et avec 200 personnes, tu vois, oh, putain, je suis implanté. Et qui, tu vois, qui, comme ça, aller, waouh, waouh... On a envie d'un truc... C'est-à-dire que dans 2.0, ils ont vu le truc un peu... Oui, je suis spectateur, c'est chouette, oui, oui, ah oui, c'est drôle, tiens, voilà, tout ça. Et puis là, tout d'un coup, on vous propose la version augmentée de l'univers. Dans l'envers, on aimerait pousser aussi le spectateur dans des retranchements. C'est-à-dire de voir jusqu'où on peut aller. Alors, je ne sais pas, ça va être dans la mise en scène, etc. Comment le spectateur, jusqu'où peut aller le spectateur dans la contemplation, à la limite de l'ennui ou pas, trouver ces choses-là ? Le spectateur va passer 10 minutes, il se dit, oh merde, mais c'est quoi ce truc ? Et tout d'un coup, il se fait happer, mais là où il ne s'attendait pas. Donc, il prend des émotions, bon, c'est volontairement qu'on a été dans ce sens-là, où tout d'un coup, bam, ah merde, je me suis fait avoir, quoi. Là, ce qui est intéressant pour nous demain, c'est d'essayer peut-être de donner un petit peu de 2.0, quelques éléments pour que les gens sachent d'où on est partis, et donner quelques images à l'envers. On ne va pas explorer les questionnements sur... Faire venir un public pour tester les questionnements de l'ennui, de tout ça, je n'ai pas dans ce cadre-là, quoi. Puis en plus, en 20 minutes, je me dis, putain, c'est ennuyé sur 20 minutes, on est mort, quoi. ... 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